Messieurs dames, mes hommages. Aujourd'hui, on va ressortir un débat vieux comme le monde. Bon, comme le monde, ok peut-être pas. Mais au moins aussi vieux que tous les premiers sites de rencontres. Depuis un paquet d'années que je m'intéresse à la séduction et que je chope régulièrement sur les sites de rencontres, j'ai pu voir et entendre un nombre incalculable de conneries qui se disent autour de la séduction en ligne. Loin de les dissiper, l'émergence de Tinder ne fait que raviver ces petites guerres de chapelle autour de l'ultime question. La réponse à la grande question. Qu'est-ce qui est le mieux quand tu es un homme, dragué dans la rue ou sur les sites de rencontres ? Eh bien, c'est cette question qu'on va aujourd'hui trancher à grands coups d'arguments dans la tronche. Alors, pour commencer, petite précision. Je serai, lors de cet argumentaire, le plus objectif possible. Mon expérience avec les femmes est, je pense, assez conséquente et diversifiée pour me donner une bonne vision d'ensemble de ces différentes questions. Pour être clair, en termes de conquête, il n'y en a pas beaucoup qui me tiennent le menton. Et ce, tant au niveau de la quantité que de la qualité. Je vais donc vous proposer ici une petite synthèse de tous les arguments qu'on retrouve habituellement pour ou contre Tinder et la drague de rue. On va les analyser et voir quels sont ceux qui tiennent la route. Sentez-vous libre d'agrémenter dans les commentaires avec vos propres arguments ou réflexions à la matière. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Faites entrer le détracteur numéro 1 de la séduction en ligne. Tinder, c'est de la merde. J'ai essayé et ça marchait pas. Je sens que ça va me fatiguer ça. Ça, ce n'est pas un argument. Ce n'est même pas une opinion. C'est de la mauvaise foi. Les chiffres sont là. Un couple sur 10 en France s'est formé grâce à un site ou une appel de rencontre. Et encore, ça ne prend pas en compte les autres types de relations plus légères et probablement bien plus nombreuses. Mais ce n'est même pas utile de sortir les chiffres. Tout le monde connaît maintenant un couple qui s'est formé grâce à Tinder. Tout le monde a un pote un peu que tard qui lui raconte ses soirées de débauche grâce à Tinder. Je chope sur Tinder. Mes amis chope sur Tinder. Mes copines chope sur Tinder. Le monde chope sur Tinder. Bref, c'est un fait. Tinder, ça fonctionne. Point. À moins d'être un ermite vivant reclus dans sa grotte au fin fond du Vercors, tu ne peux pas l'ignorer. Et de toute façon, si tu es dans cette situation, tu as un peu plus urgent à régler dans ta vie que d'avoir des matchs sur Tinder. Mais les faits sont là. Tinder, ça fonctionne. Si ça ne marche pas pour toi, c'est parce que tu fais de la merde. Et ça tombe bien, t'apprendre comment faire, c'est justement à ça que sert cette chaîne. Abonne-toi. Mais la première étape, c'est déjà de faire preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle sur le fait que c'est ton utilisation de l'application qui pose problème. Et d'être motivé à travailler pour t'améliorer. Tinder, c'est complètement virtuel. Il n'y a aucun contact humain. Je peux t'assurer que moi, avec Tinder, le contact humain, ça vient plutôt vite. Mais en soi, je comprends cet argument. Effectivement, l'écran, le texte, les messages, ce ne sont que des ersatz de toute l'alchimie complexe qui peut se développer entre deux personnes physiquement proches. Mais ça, ce n'est pas propre à Tinder. C'est la société entière qui est en train de se numériser. Et si le contact se fait par écran interposé, il n'en demeure pas moins réel. Pour peu de ne pas être trop teubé en expression écrite, un certain contact peut aussi se former par ce moyen. Il sera certes différent, mais peut t'aider à plus facilement cerner la personne avec laquelle tu parles et voir si vos envies coïncident. Et de toute façon, c'est quoi ton plan B ? Te couper de toute technologie ? Et te barrer dans un village en mode ferme autonome durable ? Bonne chance pour y trouver de la gonzesse. Le monde a changé. Et à moins d'avoir une machine à remonter le temps sous la main, je ne vois pas trop ce que tu vas pouvoir y faire. Rester bloqué en marche arrière, ça va juste te laisser tout seul abandonné sur le bord de la route. Pendant que tous les autres enclenchent la cinquième. Drabier dans la rue, ça a plus de mérite. Il faut du courage pour aller aborder dans la rue. Sur Tinder, tu n'as aucun honneur. J'espère que ton honneur te tiendra bien chaud cet hiver. L'honneur... Oh là là... L'honneur a fait des millions de morts mais n'a jamais sauvé qui que ce soit. Si vous saviez le nombre de fois où on m'a parlé d'honneur dans la séduction. D'autant qu'on a un exemple assez récent de ce que le courage et l'honneur peuvent rapporter aujourd'hui à un homme avec les femmes. Oui, il a voulu bien faire. Je pensais que c'était nécessaire. Écoute-moi bien, Jean-Kévin honorable. Être un homme d'honneur, ça marchait très bien dans la France d'après-guerre, quand tu avais trois femmes pour un homme et qu'on pouvait se payer le luxe d'avoir une certaine moralité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu peux être un gars très bien, avoir une bonne situation et des intentions tout à fait respectables et être quand même pris pour de la merde par la première caissière à temps partiel venue. C'est pourquoi je déteste les gens fades et sans personnalité. Pour eux, ce sera next. Ton honneur, ça n'existe plus que dans ta tête. C'est toi qui t'auto-attribue une certaine valeur morale sur une idée qui n'a juste pas lieu d'être. Moi, tu sais, ça fait 15 ans que je chope sur les sites de rencontres. Et franchement, ça va. Je le vis plutôt bien. Et tu sais, je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'on me parle sans arrêt d'honneur à propos de Tinder ? Elle est vraiment de toi, cette idée ? Ou tu ne fais que relayer les paroles de certains pseudo-coachs en séduction à la con qui pullulent sur YouTube. Parce que c'est sûr que pour arriver à te placer un coaching en drague de rue à 2000 boules, il faut quand même déployer des arguments. Et si à côté de ça, tu te rendais compte qu'en fait, Tinder, ça peut très bien marcher. C'est sûr que ça risque de mettre un sérieux coup dans l'aile à certains business. Ces gens-là ont tout intérêt à cracher sur Tinder. Et à te persuader que leur méthode est la plus honorable, la plus courageuse et toutes ces conneries. Et toi, tu répètes tout ça comme un bon gros pigeon. Mais l'honneur, ça a toujours été une affaire de mec. C'est une qualité de mec que les mecs s'attribuent entre, pour des motifs de mec, voire des motifs sonnant et trébuchant. Mais les meufs, elles, elles en ont rien à péter de ton honneur. Crois-moi, c'est pas avec ça que tu vas les séduire. En draguant dans la rue, tu développes ta créativité, tu améliores ta tchatche et tu es plus à l'aise avec les filles. Oui, alors ça, cet argument-là, je veux bien le valider. Effectivement, c'est un travail intéressant à faire sur soi. Et de manière générale, je ne peux que conseiller à tous les mecs d'être capable d'aller aborder une jolie fille dans la rue quand l'occasion se présente. Mais c'est tout de même pas la même chose que de te dire que tu vas sortir dans la rue faire un certain nombre d'abordages pour récupérer un petit lot 06. Je n'ai rien contre la drague de rue et j'ai moi-même pratiqué à l'occasion la drague de rue. Mais on peut très bien, comme moi, être à l'aise avec les femmes et être capable d'aller les aborder si l'occasion se présente, et tout de même préférer Tinder et autres sites de rencontres pour tout un tas de raisons. De plus, on ne va pas se le cacher, il faut quand même une certaine assurance pour aller aborder une inconnue qui n'a rien demandé. Cette assurance, on l'acquiert avec l'expérience, et l'expérience, c'est justement ce qui manque à pas mal de mecs. Pour cela, avant d'avoir les couilles de descendre dans la rue et d'aller aborder des filles au parc, ce n'est pas une mauvaise idée de déjà passer par quelques rendez-vous plus classiques en passant par Tinder, histoire de se faire un peu la main. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Oui alors, en effet, on peut voir ça comme ça. En revanche, dans la rue, ce que tu ne sais pas, c'est si la fille, ce ne serait pas une grosse gourdasse. Alors, tu peux très bien aimer les filles un peu pouf. Très jolie, mais avec pas grand chose dans le crâne. Ça, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, moi, il me faut un minimum de culture et de QI pour stimuler mon appétit. Si tu vois ce que je veux dire. Et sortir draguée dans la rue une meuf totalement inconnue sans la moindre information, et devoir jouer le guignol en lui racontant des blagues, lui donner de l'attention gratuitement, pour me rendre compte, 5 minutes plus tard, que c'est une bonne grosse attardée qui ne rate jamais un épisode de Koh Lanta. Est-ce qu'on pouvait répéter la question ? Et bah ça, tu vois, c'est pas trop mon délire. Quoi qu'on va faire le système Gargamel ? Mais là, pour le coup, c'est mon opinion et mes goûts personnels. Si tu préfères les beaux cul au gros QI, après tout, ça c'est toi que ça regarde. Total respect ! Quand tu abordes des filles dans la rue, elles sont généralement plus cool. Sur Tinder, elles sont froides et distantes, et les conversations sont vite fiantes. Alors là, pour le coup, j'imagine que c'est une question de perspective. Comme j'ai dit plus tôt, moi je n'ai aucun problème à avoir des conversations chouettes avec des filles sur Tinder. Ça, c'est selon ta personnalité, et si tu es aussi à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. De plus, les filles plus cool dans la rue, ça quand même, j'ai un petit doute. Ça doit dépendre des endroits, parce que je t'assure qu'à Paris, les filles, quand tu les abordes, tu les saoules. Et qu'elles ne se cachent pas pour bien te le faire comprendre. Je peux rester ? Non, mais tu peux aller niquer ta mère. D'ailleurs, je ne te demande pas de me croire moi sur ce sujet-là, mais plutôt de les croire elles. Dans le dernier live, les filles qui sont justement à Paris nous racontent bien à quel point ça les gonfle de se faire aborder dans la rue. Si c'est dans le métro ou dans la rue, je trouve que c'est un peu intrusif. Quand tu dis non d'un ton ferme et décisif et que l'autre entend oui, il n'y a rien de plus agaçant et insupportable. Et là, tu ne peux pas supprimer le match. Tu ne peux pas supprimer le match et ne plus jamais le voir. Parce qu'elles ne sont pas là pour ça. Parce qu'à Paris, tout le monde est stressé. Et que même si elles trouvent le mec pas déplaisant, la situation n'est pas propice au badinage. Sur ce point donc, je n'ai pas de réel argument à te proposer. À part que j'ai une certaine expérience qui semble bien différente, à la fois sur Tinder et dans la rue. On reste donc sur une opinion, à défaut de pouvoir trancher la question. Tinder, c'est juste fait pour le sexe. Toutes les filles qui sont sur Tinder, c'est des salopes. Je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne. Qu'est-ce que tu dirais ? Alors là, il faut arrêter de penser que sur Tinder, les filles sont comme ci ou comme ça. Arrêtez vos délires les mecs. On est en 2020. Toutes les filles ont déjà au moins testé Tinder à un moment ou à un autre. Les filles sur Tinder, c'est pas une race à part. Dans les sites de rencontres, il n'y a pas plus mainstream que Tinder. Les filles qui y sont maintenant, sont les filles normales. Exactement les mêmes que celles que vous voyez dans la rue. Alors, c'est sûr que si tu recherches explicitement des filles chaudes pour le sexe sur Tinder, tu vas en trouver. Tout comme tu pourras trouver des filles qui recherchent des choses plus posées. Il y a de tout sur Tinder, ce n'est plus un marché de niche. Il y a même des filles qui recherchent du boulot sur Tinder. Bon, ce n'est pas le meilleur exemple de lucidité qu'on puisse trouver, mais moi, ça me fait marrer. Mais bon, prétendre que sur Tinder, il n'y aurait que des salopes, là quand même, j'y entends un peu plus de frustration que de réel raisonnement. Sur Tinder, il faut absolument se démarquer, être beau, grand, drôle et faire beaucoup d'efforts pour des filles qui ne le méritent pas. Bon, d'accord, mais j'ai envie de te dire, dans la rue aussi, non ? Quand tu abordes dans la rue, tu dois te débrouiller pour bien présenter, essayer d'être drôle et jouer sur tes qualités face à une fille qui n'a absolument rien fait pour le mériter. La meuf, elle passait juste dans la rue et tu dois lui donner de l'attention pour gagner le droit qu'elle t'écoute deux minutes. Et j'irai même plus loin. Là, ce n'est pas une question de rue ou de Tinder. Où que ce soit, tu devras fournir des efforts pour accéder aux jolies filles. Je suis désolé, hein ? Là, j'ai l'impression de t'apprendre que le Père Noël n'existe pas. Mais dis-toi bien que si tu veux avoir une jolie fille, tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Tous les mecs veulent des jolies filles. Ceux qui ont déjà une jolie fille veulent d'autres jolies filles. Le monde entier veut des jolies filles. Il tourne entièrement autour de ça. Même les jolies filles veulent des jolies filles. Les jolies filles font l'objet d'une pression de malade. Parce que justement, tout le monde en veut et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Comme pour l'argent, les jolies filles ont beaucoup de valeur. Et pour y accéder, il faudra toujours que tu investisses quelque chose pour ça. Que ce soit en temps, en ressources ou en énergie. Ou en ayant toi-même beaucoup de valeur à offrir. Personne ne te fera cadeau d'une jolie fille juste pour être sympa. Et surtout pas elle-même. C'est pour ça que Tinder fonctionne. Parce qu'il répond à un véritable besoin social qui se nourrit de l'hypergamie féminine. Mais Tinder n'a rien inventé. C'est juste une loupe grossissante sur ce phénomène de déséquilibre entre les hommes et les femmes. Qui est déjà présent dans l'ensemble de la société. Argument suivant. Draguer dans la rue, c'est plus efficace. Pas besoin de passer des heures à envoyer des messages à des gourdasses que tu ne rencontreras jamais. Si on parle vraiment d'efficacité en termes de temps à investir par rapport au nombre de rendez-vous que nous appellerons concluants. Là, je ne suis pas vraiment d'accord. Encore une fois, c'est toi et ton utilisation de Tinder qui font que peut-être tu y passes beaucoup de temps pour peu de résultats. Et dans la rue, en plus de l'investissement pour y aller, du temps passé pour avoir quelques interactions fructueuses, tu as bien plus de chances de te prendre rapidement un stop dans la gueule. Et ce, pour une raison très simple. Dans la rue, quand tu vois une jolie fille passer, tu as quand même 9 chances sur 10 pour qu'elle soit déjà casée. L'idée qu'une jolie fille puisse longtemps rester seule parce qu'elle a du mal à faire des rencontres, ça, ça s'appelle Hollywood. Dans la vraie vie, ça, ça n'arrive pas. N'importe quelle fille ne serait-ce que pas désagréable à regarder et submergée de demande d'hommes dès lors qu'elle allume son téléphone. Elle a déjà un mec, deux ou trois plans Q réguliers et une bonne quinzaine de keuk qui attendent bien patiemment leur tour sur Facebook, le jour où elle aura besoin de quelqu'un pour déménager ou réparer son imprimante. Sur Tinder, au moins, a priori, elle a entamé une démarche pour se mettre en disponibilité d'une nouvelle relation. Ce qui est quand même un net avantage à mon sens en termes d'efficacité et des efforts à déployer pour la niquer. Enfin, à la niquer ou autre, tu peux aussi la séduire, lui faire la cour ou toutes ces conneries. Dans la rue, les filles, au moins, on sait qu'elles sont du coin. Pas besoin de s'emmerder avec des filles qui habitent loin ou qui trafiquent leur géolocalisation. À la limite, ça, je veux bien, tu vois. Organiser des rencarts avec des filles qui sont à 50 km, ça peut vite devenir un poil relou. Mais puisqu'on parle de localisation, je te ferais remarquer tout de même que pour aller draguer dans la rue, il faut déjà avoir une rue. Oui, parce qu'on n'habite pas tous Place de la République à Paris. Et heureusement, parce que si tu veux le fond de ma pensée, pour moi, habiter à Paris, c'est vraiment le comble de la stupidité. Et dès que tu t'éloignes un petit peu des grandes villes, parce que te retrouver enfermé dans un 20 mètres carrés entre les pots d'échappement, c'est définitivement pas ton truc, tu te rends compte que des rues, des places ou n'importe quel endroit où il y a de l'affluence et donc de jolies gazelles qui passent, bah, tu n'en as pas partout. C'est pas qu'il n'y a pas de filles dans ces coins-là. C'est juste qu'il n'y a pas d'endroit qui concentre le passage d'un nombre important de personnes. Et les filles qui n'ont pas de rue pour aller se faire aborder, et qui recherchent quand même à faire de nouvelles rencontres dans la région, eh bien, devine un peu où elles vont. Voilà, je pense que tu m'auras compris. Tinder, c'est le mal. Ça ne fait que conforter les femmes, dans une illusion d'abondance, et ça détruit complètement l'équilibre des relations entre les hommes et les femmes. Sans déconner, encore des considérations morales. Genre ça c'est bien, et ça c'est mal, et gnagnagna. Ecoute, tu sais quoi ? Admettons. Admettons ce point de vue, comme quoi Tinder, comme les réseaux sociaux par ailleurs, finissent par transformer les relations sociales et pas forcément vers le bon côté. J'accepte, et même à titre personnel, je suis plutôt d'accord. Je n'ai jamais dit que j'aimais le principe de Tinder, ou que j'en cautionnais ses effets. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas la meilleure invention de l'humanité, et si tu me donnais un bouton pour le faire exploser, j'appuierais dessus sans hésiter. Et alors, tu l'as ce bouton là sur toi ? Si tu l'as ce bouton, si tu es actionnaire de Tinder, ou si tu as le moindre pouvoir sur l'orientation que peut prendre cette application, je t'invite à me contacter. Viens, on va élaborer un plan pour éradiquer ce fléau de la surface du globe, et on pourra tous retourner draguer dans la rue avec des flyers et une guitare folk. Non ? C'est pas le cas ? Eh ben alors, arrête de nous saouler ! Sauver le monde, moi, je suis vachement pour. Mais je donne déjà pour la croix rouge, désolé, mais je peux pas non plus tout faire tout seul. Que tu sois ou non sur Tinder, ça ne concerne et surtout ça n'intéresse que toi. Je t'assure, tu ne manques à personne en n'y étant pas. Au bout d'un moment, on a tous le droit à un minimum d'égoïsme. Vouloir sauver les bébés phoques, c'est très bien. Mais quand tu ne peux pas changer grand chose au problème, et que tu te retrouves tout seul avec ton téléphone, savoir si c'est bien ou mal, ça n'a tout de suite plus beaucoup d'intérêt. Les bonnes intentions, c'est bien si ça se traduit en actes concrets. Mais je t'assure que la révolution, elle ne se fera pas dans les commentaires YouTube. Si tu veux, tu peux essayer. L'espace commentaire est à ta disposition. Vas-y mon champion, on te regarde. Mais en attendant ce jour-là, ne m'en veux pas si moi et mes potes, on continue notre petite chasse à la galinette cendrée. Sur ce, moi j'ai fini et je me casse. A votre tour maintenant d'essayer d'élever un peu le débat. Sous-titrage ST' 501 ... ...